Ordonnance numéro 23, bar 172 du 18 août 2023, portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, en serre en sigle. Le président de la République, vu la constitution de la République démocratique du Congo telle qu'est modifiée par la loi numéro 11, bar 002, dit 20 janvier 2021, portant révision de certains articles de la constitution 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79 et 81, alinéa 1.5 et 6, vu la loi numéro 08, bar 009 du 7 juillet 2008, portant disposition générale applicable aux établissements publics, spécialement en ces articles 8, 9 et 12, Vu la loi numéro 14, bar 011 du 17 juin 2014, relatif au secteur de l'électricité tel que modifié et complété par la loi numéro 18, bar 031 du 13 décembre 2018, spécialement en ces articles 93 et 95, Vu l'ordonnance numéro 22, bar 002 du 7 janvier 2022, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et les gouvernements, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ces articles 45, alinéa 2.3 et 61, alinéa 1.5 et 6, Vu l'ordonnance numéro 22, bar 003 du 7 janvier 2022, fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er B-31, Vu l'ordonnance numéro 21, bar 006 du 14 février 2021, portant nomination d'un Premier ministre, de ministres d'État, de ministres, de ministres délégués et de vice-ministres, tel que modifié et complété par l'ordonnance numéro 23, bar 030 du 23 mars 2023, Vu l'ordonnance numéro 23, bar 056 du 13 décembre 2013, portant statut de mandataire public dans les établissements publics, tel que modifié et complété par l'ordonnance numéro 23, bar 14 B du 12 avril 2023, spécialement en ces articles 3, 4 et 5, Vu l'ordonnance numéro 16, bar 014 du 21 avril 2016, portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé Agence nationale de l'électricité et des services énergétiques, en milieu rural et périurbain, spécialement en ces articles 1er 7, 9, 10, 15, 16, 23, Révis l'ordonnance numéro 20, bar 121 du 17 juillet 2020, portant nomination de membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques, en milieu rural et périurbain, en serre, en sigle, Vu les dossiers personnels des intéressés, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement ordonne, Article 1er, sont nommés membres du conseil d'administration de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques, en milieu rural et périurbain, en serre, en sigle, Article 2er, sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. 1. M. Kabasele di Kangala Augustin Kamil, président du conseil d'administration, M. Mouzimar Ndele-Cyprien, directeur général, M. Tuambilangana Moukongo Damien, directeur général adjoint, Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance. Article 4, enfin, le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sort ses effets à la date de sa signature. Ainsi, fête à Kinshasa, le 18 août 2023, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, Jean-Michel Samaloukonde-Kyingé, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 18 août 2023, le cabinet du président de la République, Guylain Niembombouzia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 23, bar 173 du 23 août 2023, portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo, près de la principauté de Monaco. Le président de la République, vu l'ordonnance numéro 22, bar 003 du 7 janvier 2022, fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1, B-3, vu l'ordonnance numéro 21, bar 006 du 14 février 2021, portant nomination d'un premier ministre, vu les dossiers administratifs de l'agent dont le nom est repris ci-dessous, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo, près de la principauté de Monaco, M. Émile Ngoïka-Songo. Article 2, l'intéressé bénéficiera pour la durée de ses fonctions, des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance, portant un règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, enfin, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sort ses effets à la date de sa signature. Le 23 août 2023, le 23 août 2023, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, Jean-Michel Samaloukonde-Kengé, premier ministre, pour copie certifiée, conforme à l'original, le 23 août 2023, le cabinet du président de la République, Guylain Nyembou Mbouizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 23, bar 174 du 23 août 2023, portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo, près de la République française. Le président de la République, vu le dossier administratif de l'agent, dont le nom est repris ci-dessous, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo, près de la République française, M. Émile Ngoïka-Songo. Article 2, l'intéressé bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant un règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Et enfin, article 4, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sort ses effets à la date de sa signature. Ainsi fait à Kinshasa, le 23 août 2023, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 23 août 2023, le cabinet du président de la République, Guylain Nyebombouzia, directeur du cabinet. Ordonnance numéro 23, bar 175, du 23 août 2023, portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo près la République de l'Inde. Le président de la République, vu les dossiers administratifs de l'agent, dont le nom est repris ici dessous, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo près la République de l'Inde, M. Bertin Gilbert Kanounou Léansim Binfoumou. Article 2, l'intéressé bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages repris par l'ordonnance portant règlements d'administration relatifs au corps des diplomates de la République. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Ainsi fait à Kinshasa, le 23 août 2023, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, Jean-Michel Samaloukonde-Kingé, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 23 août 2023, le cabinet du président de la République, Guylaine Nimbombuzia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 23, bar 176 du 23 août 2023, portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo près du Royaume-de-Suède. Le président de la République, vu les dossiers administratifs de l'agent dont le nom est repris si dessous, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Et nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo près du Royaume-de-Suède, M. Léopold Bompece Lofemba. Article 2. L'intéressé bénéficiera pour la durée de ses fonctions, des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Enfin, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonier est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Ainsi fait à Kinshasa, le 23 août 2023, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, Jean-Michel Samaloukonde-Kiengue, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 23 août 2023, le cabinet du président de la République, Guylaine Mbombouzia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 23, bar 177 du 23 août 2023, portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo près de la République tunisienne. Le président de la République, vu les dossiers administratifs de l'agent dont le nom est repris ci-dessous, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo près de la République tunisienne, M. Mouendanga Moussengo. Article 2. L'intéressé bénéficiera, pour la durée de ses fonctions, des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance, portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions intérieures contraires à la présente ordonnance. Et enfin, article 4. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Qui sort ses effets à la date de sa signature. Ainsi fait à Kinshasa, le 23 août 2023, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, Jean-Michel Sama-Lukonde-Kingé, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 23 août 2023, le cabinet du président de la République, Guylain Nyebombouzia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 23, bar 178, du 23 août 2023, portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo, près du Japon. Le président de la République, vu le dossier administratif de l'agent dont le nom est répris si dessous, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo, près du Japon, M. Lukumwenda Senda. Article 2. Est nommé ambassadeur extraordinaire de la République démocratique du Congo. ... Sous-titrage ST' 501